bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien on a déballé ensemble la ott la x8 et la smart tv la tv box exactement on l'a déballé ensemble je vous avais fait cette vidéo je vous mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas vu cette vidéo allez voir cette vidéo avant de regarder celle ci et maintenant on va la paramétrer on l'a branché sur notre télé une fois branché on va tout simplement régler les différents paramètres attention les paramètres dans un premier temps ne sont pas du tout accessibles vocalement il n'y a aucun procédé vocal pour lancer l'installation de cette tv box on est sur la première fenêtre lorsqu'on allume notre tv box et on va entrer dans les différents paramètres je sais que il y a un menu accessibilité on va voir ensemble si ce menu va être utile aux personnes mal et non voyante on va le voir au fur et à mesure dans la vidéo merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker cette vidéo et on rentre tout de suite dans le tuto du paramétrage de notre tv box on arrive donc comme je vous ai dit sur l'écran d'accueil l'écran d'accueil qui nous propose de mettre la langue voulue ici bien sûr on va prendre français une fois donc on a paramétré le mode français on arrive pour mettre la tv box à l'heure ici elle va se mettre toute seule lorsqu'on va la connecter au wifi troisième fenêtre donc on nous demande d'ajuster la taille déjà c'est pas mal ici on va faire suivant pour la quatrième fenêtre au niveau de la connexion wifi on nous demande de choisir en ethernet wifi ou autre ici on va choisir wifi et on va faire suivre un explicatif sur la télé comment nous est donnée pour expliquer les différents fonctionnements des boutons on va continuer voici donc le launcher de notre tv box x8 t bien sûr on a accès au play store ici on peut voir que le play store est présent et différents éléments sont déjà préinstallés comme miracast qui va permettre en fait de caster à partir de vos smartphones et tablettes directement sur votre tv box une fois qu'on est arrivé directement sur notre bureau ce qu'on va faire tout de suite on va aller dans les paramètres et vérifier si on est capable d'activer de l'accessibilité notre tv box donc connecter attention je préviens tout de suite au niveau de l'accessibilité dans un premier temps on n'y trouve pas grand chose à part de mettre l'inversion des couleurs par exemple on n'a rien d'autre mais étant donné qu'on a accès au play store j'ai passé donc un certain temps à paramétrer l'intégralité de l'accessibilité c'est à dire j'ai téléchargé tollback bright back le lecteur d'écran chine mais synthèse vocale acapella mais synthèse vocale vocaliser une fois tout ça télécharger et mis en place voilà ce que l'on va avoir avec la télécommande la télécommande c'est ce qui va vous servir pour gérer le launcher de votre tv box on a comme je vous l'avais expliqué un pavé de chiffres juste au dessus un joystick au dessus la barre de volume sont à droite en haut le bouton pour mettre en mode muet et à gauche le bouton pour arrêter votre tv box tv box pourquoi parce que elle transforme votre télé en android on a accès à toutes les possibilités de téléchargement sur le play store ce qui veut dire que si vous avez un smartphone une tablette sous android et que vous avez déjà ouvert un compte google et bien vous allez pouvoir télécharger vos applications sur le play store on va écouter à merde que médiacenter google play store filbrowser miracast chrome alors on a une possibilité de connecter une souris et de connecter un clavier en usb une fois tout ceci connecté vous avez de quoi faire bien sûr ici comme vous avez pu entendre on navigue sur le launcher on peut facilement atteindre les paramètres ici on va y aller à merde je rentre dans les paramètres comme vous pouvez entendre ici on a tout le bac en fonctionnement je vous ai dit on pouvait changer de lecteur d'écran sans problème une fois que tout est paramétré j'insiste le paramétrage est inexistant dès le départ on rentre dans les paramètres paramètres sélectionner paramètres généraux paramètres audio pc m comme vous pouvez entendre si vous possédez un très bon son avec votre télé barre de son éventuellement un homme cinéma vous allez avoir un rendu de son très bon on continue à descendre résolution mais qu'à afficher les paramètres ob non modifier le fuseau horaire gmt plus une heure heure normale d'europe centrale plus de paramètres c'est ici que ça devient intéressant plus de paramètres je valide avec mon joystick central m au même moment un tiroir à droite s'ouvre et nous offre tout un tas de paramètres encore une fois alors là vous allez voir que on touche à du gros c'est parti réseau isec son application on navigue comme si on avait une tablette ou un smartphone sous android mais tout se passe sur la télé et ça je trouve ça franchement génial économiseur d'écran affichage les back settings stockage et réinitialisation super user alors pour super user ce qui est excellent c'est que la tv box est déjà routée aucun problème pour le faire c'est déjà fait on n'a rien à toucher de ce côté là si vous ne savez pas ce que c'est que router un appareil sous android je vous ferai une vidéo à ce sujet accessibilité on a vraiment accès à tout comme vous entendez actuellement je suis très content de vous présenter ce système là puisque ça ouvre encore de nouvelles portes et je sous titre dans la liste 10 éléments texte avec contraste élevé expérimental off bouton une possibilité comme je vous disais de mettre en mode inversé chine plus désactivé alors chine plus est un lecteur d'écran qui tourne sous android qui est complémentaire à tollback si vous voulez mettez moi ça dans les commentaires si vous voulez je vous fasse une vidéo à ce sujet je le ferai avec plaisir tollback activé bien sûr ce qui est en train de nous parler actuellement c'est tollback et sans problème on voit que tout est accessible via tollback sélectionné pour prononcer activer switch access désactiver à braille back activer braille back comme je vous ai expliqué on peut l'activer via le usb aller récupérer notre plage braille et suivre tout ce qui se passe à l'écran de notre téléviseur sous les doigts magnifique franchement magnifique claria zoom plus activé claria zoom plus là encore on a pas mal d'accessibilité et ceci pour les malvoyants on a vraiment toutes les possibilités et franchement je dis vraiment bravo avec ce système là puisque c'est super éclatant synthèse vocale les synthèses vocales si on rentre à l'intérieur acatela dts non coché case d'options alors on a donc les synthèses d'accapella que j'avais téléchargé sur mes anciens matériels sous android msv vocalisé coché case d'options thomas vous parle les voix de audrey et d'aurélie sont complètement accessibles configuration du moteur de synthèse vocale à cadence vitesse à laquelle le texte est énoncé écouter un échantillon lire une courte démonstration de état de la langue par défaut les paramètres régionaux français france son con voilà donc au niveau de tous ces réglages il y a beaucoup de possibilités il faut un peu de temps pour paramétrer tout ça mais quand tout est fait correctement je vous assure on s'éclate avec notre tv box on va revenir tout de suite d'ailleurs je vais vous faire montrer sur le play store comment cela fonctionne vous allez voir google play store actuellement je me suis servi que de ma télécommande et store alors bien sûr ce que je suis en train de montrer pour les personnes qui arrivent actuellement sur cette vidéo c'est toute l'accessibilité d'une tv box aux personnes mal et non voyantes mais vous pouvez gérer exactement comme je suis en train de faire avec votre télécommande livré avec sans qu'il y ait la synthèse vocale qui parle puisque je sais que pour les personnes voyantes c'est assez pénible au niveau de la synthèse vocale mais pour nous c'est vraiment le top alors par exemple on va rentrer sur une application et écouter son explication application boutique amazon note 4,3 dans la liste neuf éléments éventuellement si je voudrais installer cette application je mettrais un petit coup de flèche droite option bouton option je valide installer et je validerai pour installer l'application ici je ne veux pas on va écouter ce que nous apporte cette application ajouté à la liste de souhaits bouton installer bouton cette application n'est peut-être pas optimisé pour votre appareil 4,3 étoiles lire la suite actuellement j'ai fait que flèche bas sur ma télécommande je valide vos achats parmi des millions de produits que vous soyez je descends flèche bas application boutique amazon pour endroits l'application boutique amazon pour endroit permet aux consommateurs de chercher des produits de comparer des prix de lire des commentaires et de faire des achats sur amazon fr depuis leur téléphone mobile elle permet aussi aux consommateurs de scanner le code barre d'un produit afin d'obtenir immédiatement des informations sur celui ci dont son prix et sa disponibilité sur amazon fr orante voilà donc on est arrivé sur le launcher on peut changer tous les launchers que l'on désire celui ci est d'origine mais sans problème on peut en changer voilà pour cette petite vidéo qui n'est qu'un commencement j'espère que vous aurez envie de voir d'autres vidéos à ce sujet n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires à liker cette vidéo et de vous abonner donc à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos démo et présentation de matériel celle ci est vraiment un peu exceptionnelle j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo car comme vous avez vu il y a beaucoup de choses à vous montrer dans ces applications et dans ce launcher dans les différentes applications compatibles settings lecteurs vidéo setting codi setting ideal access setting galerie setting ideal accessibility installé voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire partager vos avis et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous et je vous dis donc à bientôt